Gilles Brandreth, un ami proche du prince Philippe, a exposé les réflexions du duc sur le prince Harry et Meghan Markle dans une interview de retour. Le Gilles Brandreth, impeccablement connecté, est l'un des diffuseurs les plus populaires du pays. Ce soir, il jouera dans All Star Musicals d'iTV, jugé par Samantha Barks, Trevor Dion Nicolas et Ellen Page. Il a été présentateur pour Good Morning Britain dans les années 80, apparaît fréquemment sur Countdown Asian Show, et est également un habitué de l'émission Just a Minute de BBC Radio 4. Un passage de 5 ans au poste de député conservateur de la circonscription de la ville de Chester au début des années 90 a mis fin à sa carrière médiatique, qu'il a reprise après sa défaite. La dernière aventure de M. Brandreth le voit voyager à travers les îles britanniques pour visiter les lieux qui ont inspiré certains des auteurs les plus célèbres de Grande-Bretagne. Charles Dickens avec Gilles Brandreth est diffusé sur Channel 5 à 19h35 samedi soir, et voit M. Brandreth visiter Blicanza-Broadster, où le célèbre auteur a écrit David Copperfield, et une foule d'autres endroits Dickensian. M. Brandreth entretient des relations étroites avec plusieurs membres de la famille royale, notamment Feu le Prince Philippe. Il a écrit de nombreux livres sur la famille royale, dont Philippe N. Elisabeth, Portrait of Mary G. Philippe. The Final Portrait. Après la mort du duc d'Edimbourg plus tôt cette année, M. Brandreth a déclaré, « Le duc m'a montré une grande gentillesse pendant 40 ans, mais la royauté vous offre de la convivialité, pas de l'amitié, et vous devez vous rappeler la différence. » Dans une interview avec le Daily Mail peu de temps après le décès du duc, M. Brandreth a donné un aperçu des réflexions de Philippe sur la décision du Prince Harry et de Meghan Markle de se retirer de leur fonction royale. La reine avait déclaré dans un communiqué qu'elle était attristée par leur décision, mais qu'il resterait des membres très appréciés de la famille. M. Brandreth a déclaré, « Le duc d'Edimbourg était également désolé que cela en arrive à cela. » Harry n'avait succédé à son grand-père en tant que capitaine générale des Royales Marines qu'en 2017. Philippe avait fait le travail pendant 64 ans. Harry avait à peine réussi 30 mois. Le duc d'Edimbourg n'était pas content, et il ne croyait pas non plus que Harry et Meghan faisaient la bonne chose pour le pays ou pour eux-mêmes. Philippe avait cependant exprimé sa sympathie à son petit-fils et soutenu le désir d'Harry de faire les choses à sa manière. M. Brandreth a déclaré, « Il, Philippe, m'a dit, les gens doivent mener leur vie comme ils pensent le mieux. » L'interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey a été diffusée un peu plus d'un mois avant le décès de Philippe. M. Brandreth a exprimé les pensées présumées de Philippe sur l'interview, « Je sais par quelqu'un qui lui est proche qu'il pensait que l'interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey était folie et rien de bon ne pouvait en sortir. » M. Brandreth a déclaré, « Je n'ai pas été surpris car si est-il exactement ainsi qu'il a décrit les interviews télévisées personnelles données par le prince Charles et Diana, prince de Galles » Dans les années 90.Mégan et Harry se sont éloignés de la devise royale officieuse de ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, fait un pilier de la famille royale par la reine-mère. M. Brandreth a dit que cela troublait Philippe. Il a déclaré, « Le fait que l'interview de Meghan et Harry ait été diffusée alors que Philippe était à l'hôpital ne l'a pas dérangé. » M. Brandreth a déclaré, « Ce qui l'inquiétait, c'était la préoccupation du couple avec leurs propres problèmes et leur volonté d'aine parler en public. » M. Brandreth a déclaré, « Donnez des interviews à la télévision par tous les moyens, a-t-il dit, mais ne parlez pas de vous-même. » M. Brandreth a déclaré, « C'était l'une de ses règles. Je sais qu'il l'a partagé avec ses enfants. J'imagine qu'il l'a partagé avec ses petits-enfants aussi. » M. Brandreth a affirmé que Philippe avait répondu à la rupture en disant, « Je serai bientôt hors de cause et pas avant l'heure. » M. Brandreth a déclaré, « Je serai bientôt hors de cause et pas avant l'heure. » M. Brandreth a déclaré, « Je serai bientôt hors de cause et pas avant l'heure. » M. Brandreth a déclaré, « Je serai bientôt hors de cause et pas avant l'heure. » M. Brandreth a déclaré, « Je serai bientôt hors de cause et pas avant l'heure. » M. Brandreth a déclaré, « Je serai bientôt hors de cause. »